Bonjour et bienvenue, nous allons voir aujourd'hui comment le mois de février 2020 va se passer dans l'ensemble pour le signe des Gémeaux. Alors nous avons vu en janvier avec la rune Raido de communication que justement en communication en général, en matière de communication que ce soit dans la vie privée ou au travail ou avec vos amis, il fallait éliminer certaines résistances, peut-être faire un petit peu plus confiance avec les roses. Les roses, ah bah tiens les roses pourquoi pas, avec le rose, on vous recommandait de mettre les formes, de parler avec peut-être plus de discernement, de délicatesse, de faire un petit peu plus attention à vos interlocuteurs. Et puis donc la réunion des deux nous montre aussi que chez certains on trouve une forme de sérénité intérieure, donc en cette fin janvier, une sérénité intérieure qui peut aller même pour certains jusqu'au mysticisme. Donc voilà grosso modo sur quoi on avait conclu. Alors à partir des treize cartes du mois de janvier, j'ai récupéré donc leur nombre respectif, j'en ai fait ma réduction théosophique et j'en suis arrivé au nombre douze que nous voyons ici avec le pendu. Donc là on nous demande de prendre du recul, donc pour certains c'est déjà le cas, le fait de pouvoir se mettre un petit peu de côté, de regarder la situation d'une autre façon. Et puis de garder une forme de silence avant donc avec le trois, puisque un plus deux égale trois, avant de pouvoir justement communiquer de la bonne façon selon les interlocuteurs. Voilà, donc il est possible que l'on vienne ce mois de février vers vous pour vous demander votre avis, pour voilà, des conseils. Et puis surtout, n'hésitez pas à communiquer, ça c'est vraiment le grand mot de M-O-T de ce mois-ci pour vous, j'ai mot qui en plus être un signe d'air, donc vraiment qui savait communiquer de façon générale, c'est vraiment le grand mot vous concernant pour le mois de février. Alors je vais retirer notre couleur et notre rune de janvier, nous verrons celle de février à la fin du tirage. Alors, on passe à la lecture de ces nouvelles treize cartes, en passant de cinq en cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, certains risquent de se retrouver un peu ennuyés par des circonstances qui retardent. Alors, là, on a paradoxalement, on n'a pas forcément un problème de communication, mais plutôt un problème là pour bouger, pour se déplacer. On vous demande de la patience, alors cela correspond tout à fait à l'impératrice qui, comme vous le voyez ici, étant enceinte, ne peut pas se mouvoir, surtout quand on est en fin de grossesse, ne peut pas se mouvoir et se lever comme elle veut, mais il n'empêche que son esprit est toujours à l'éveil, à l'écoute. Et là, avec Saturne, on voit une forme de discernement et de réflexion. Donc, on prend le temps de la réflexion, effectivement, avant l'action, avant certaines décisions. Donc, on vous demande d'être patient. Voilà, alors cela va justement mener à des joies, des réussites, des satisfactions. Et si jusqu'à présent, pour certains d'entre vous, vous vous êtes sentis entravés par des circonstances ou à cause de certaines personnes, eh bien là, cela devrait se décanter. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors ici, nous avons la carte de l'héritage. L'héritage, alors cela peut être un héritage familial. Cela peut être aussi une responsabilité qui vous a été confiée, qui était la charge de quelqu'un avant vous, puis que l'on vous confie. Et puis, on verra avec les autres cartes qui entourent, mais là, on parle probablement aussi d'héritage tout court, d'héritage d'un parent, d'un oncle, d'une tante, etc. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, en relation avec cette forme d'héritage, peut-être que certains ont peur de se sentir lésés. Pourquoi ? Parce que s'il s'agit de famille, de communication dans la famille, peut-être que certains se sont sentis dans le passé moins privilégiés que d'autres. Bon, alors peut-être que parmi vous, il y a une personne qui a un peu peur d'être un peu la dernière roue du carrosse. Alors, ce sont des craintes qui sont révélées ici. Ce n'est pas forcément la réalité. Nous allons voir avec les cartes qui suivent. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, oui. Alors, effectivement, là, pour les questions matérielles et affectives, mais aussi d'orgueil, là, il y a quand même pas mal de conflits intérieurs. Peut-être que, justement, à un moment donné, parmi vous, il y en a qui ne se sont pas suffisamment clairement exprimés, qui ont eu du mal à exprimer ce qu'ils ressentaient. Et donc, il y aurait probablement un travail à faire là-dessus. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, on vous recommande de patienter, comme je le disais, mais là, sur le plan des ressentis, des sentiments, de prendre des pauses, de dormir un peu plus. Pourquoi pas, pour certains, d'aller chercher conseils en dehors de la sphère des proches. Peut-être aussi, là, on a la notion de voyage de l'esprit. Donc, on a des échanges intellectuels. Peut-être aussi, avez-vous du mal, pour certains, à trouver le bon interlocuteur. Mais cet interlocuteur devrait arriver, si ce n'est pas encore le cas. Ici, alors, on confirme que vous allez obtenir de l'aide. On confirme que des satisfactions devraient vous être apportées. Alors, cela peut être sur le plan matériel, donc, par rapport à un héritage, éventuellement. Peut-être que certains devront se déplacer un peu loin de chez eux, à cause de ces sujets-là. Alors, il est peut-être aussi question d'un déménagement qui revient, qui avait été envisagé retardé et qui peut revenir aussi. Certains devraient avoir probablement à déménager de façon à pouvoir obtenir une situation matérielle un peu plus en relation avec leurs compétences. Donc, mieux gagner sa vie, faire des choses qui nous intéressent un petit peu plus. Alors, j'ai l'impression que certains ont encore besoin de se pousser un petit peu pour aller vers l'extérieur. Bon, alors, donc, les présents et la réussite, cela veut dire que pour ceux qui ont su s'entourer et se faire aider, là, il y a, par exemple, si vous faites des études et que vous avez trouvé quelqu'un avec qui réviser, par exemple, ou si vous avez trouvé une personne pour vous interroger avant de passer les examens, etc. Bon, là, cela fonctionne bien. On parle également aussi de l'aide que vous vous apportez à vous-même, là. Avec votre intuition, avec votre logique intuitive, vous allez pouvoir réussir ce que vous avez entrepris. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, là, effectivement, on a dans certains cas la notion d'héritage venant d'une personne qui est en retrait, qui était en retrait ou cloîtrée. Alors, cela aussi peut concerner un don du vivant, mais un don du vivant d'une personne qui est peut-être en maison de retraite ou qui a décidé de se retirer. On évoquait tout à l'heure, avec la couleur rose, une notion de mysticisme. Là, on a probablement, chez certains, un choix de vie peut-être monastique, peut-être que parmi vous, quelqu'un de votre entourage, il y a quelqu'un qui a vocation à être plutôt dans l'observation symbolique et mystique de la vie. Cela, c'est très possible aussi. Voilà. Alors, je vais rehausser un peu les cartes pour que vous les voyez un petit peu mieux. Voilà. On va faire comme ça. C'est quand même beaucoup mieux ainsi. Voilà. Alors, c'est un choix qui satisfait complètement la personne qui a décidé de changer son fusil d'épaule. Il y a eu une notion de perte chez quelqu'un, de perte de toute motivation, peut-être après un décès. Et probablement qu'un nouveau type de vie a été envisagé. Voilà. En tout cas, là, ce qui est formidable avec cette carte bleue, c'est que tout ce qui est bon est augmenté et tout ce qui est problématique est fortement amenuisé. Donc, tous les doutes, toutes les remises en question peuvent être quand même réconfortées par ailleurs, par d'autres événements, d'autres choses qui vous arrivent dans le quotidien. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, donc, effectivement, là, on a affaire à un terrain qui n'a pas été suffisamment abreuvé, nourri, mais la Renaissance, de toute façon, va se faire. On a quand même toujours cette notion de besoin de prendre son temps, de prendre le temps de la maturation sous terre ou dans l'inconscient avant, justement, de renaître, de sortir en plein jour, de se révéler à soi-même et aux autres. Alors, il est possible aussi qu'une personne ait eu un problème de grossesse et que cela fasse peur ensuite pour envisager une autre grossesse. Bon, là, on parle de crainte uniquement. On n'a pas de faits concrets pour le moment en ce qui concerne la suite. Quand même, j'insiste sur le fait qu'on a une carte bleue qui est là comme indice de protection. Ici, les présents, c'est pareil, c'est une forme de protection. Donc, on vous recommande du recul et du calme. C'est probablement aussi le fait d'apprendre à respirer, à méditer, d'adopter un rythme beaucoup plus tranquille. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, qu'il s'agisse d'une future naissance symbolique ou d'une naissance concrète d'un enfant. Alors, ici, justement, donc, on annonce la transmission de quelque chose de bien. Donc, là, à côté de l'héritage et de l'eau, cela concerne les relations affectives en famille, entre amis. Cela concerne également quelque chose qui tient à cœur à une personne qui transmet. Donc, cela peut être l'œuvre de toute une vie. Cela peut être une responsabilité. Voilà. Donc, là, on est prêt à reprendre le flambeau et puis, la chose, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une responsabilité ou autre, se porte bien. Alors, là, on est toujours parmi certains dans... entre l'envie de pencher vers beaucoup d'optimisme et une forme de pessimisme récurrent. Toujours la peur que ça ne marche pas. Donc, là, c'est probablement un besoin beaucoup plus intérieur de se comprendre de façon à pouvoir... non seulement se comprendre, mais de façon à pouvoir, une bonne fois pour toutes, mettre des mots sur un problème et ensuite, pouvoir les mettre dans le passé. Voilà. Alors, ici, on parle d'amour. On parle d'amour universel. On parle d'amour tout court. Donc, amour sentimental, amour familial, amitié, amour de ce que l'on fait aussi. Donc, on a quand même une carte très, très positive avec des présents. J'ai l'impression quand même que parmi vous, il y en a qui se sont sentis entravés. peut-être parce qu'ils ont fait un petit peu trop de concessions pour faciliter le quotidien de leur entourage, mais qu'ils ont laissé des plumes ou qu'ils... Voilà. Certains sacrifices ont été un peu trop faits. Alors, bon, les autres sont reconnaissants, mais c'est vrai que, bon, vous avez peut-être cette notion de retard, de... Voilà. D'avoir peut-être laissé un petit peu trop la place aux autres et puis de ne pas vous êtes... de ne pas avoir revendiqué du tout le fait que vous aviez aussi besoin de... d'être, de faire ce que vous aviez à faire. Voilà. Donc, là, ce sera un problème à résoudre. Mais là, c'est à vous. C'est à vous de trouver la façon de communiquer pour faire comprendre que, bon, ce serait bien que vous passiez un petit peu en premier dans ce que vous faites parce que, bon, si vous ne pouvez pas être bien, vous ne pourrez pas continuer non plus à faciliter la vie des autres non plus. Voilà. Donc, la notion de sacrifice par affection, elle ne doit durer qu'un temps. Voilà. Grosso modo, c'est ce qu'il faut retenir de cela. Voilà. Alors, j'ai quand même, j'ai quand même là au fond de moi cette cette impression que tout n'a pas été dit. Voilà. Qu'il va falloir vraiment apprendre à dire aux gens autour de vous ce que vous avez besoin de faire entendre. Alors, ce n'est pas nécessaire de chercher à l'imposer, bien entendu, simplement en discutant. Voilà. Alors, pour gagner du temps, j'ai tiré au préalable la rune et la couleur pour le mois de février. Donc, j'ai tiré cette rune-ci, qui, quand on la retourne, est exactement la même. Donc, elle s'appelle Guébeau. C'est la rune de l'association, justement. Du don, aussi. Donc, voilà, cela correspond quand même pas mal à ce que nous avons vu dans les cartes. Donc, on nous parle d'indépendance, d'indépendance au sein du couple. Donc, chaque être doit être respecté pour ce qu'il est. Et le fait de rester indépendant dans sa façon de penser et puis dans sa façon d'agir un petit peu tous les jours, cela permet aussi au couple, au partenariat. Ça peut être au travail, ça peut être dans le couple, ça peut être avec n'importe quelle personne avec qui l'on interagit. Le fait de se respecter l'un et l'autre et d'être bien indépendant comme ça dans ses idées, dans ses façons de vivre le quotidien, cela permet justement de faire circuler une communication qui fait avancer. Voilà. Et puis, donc là, avec le blanc, on a donc la pureté des intentions, le fait de vouloir justement continuer à bien faire. On a vraiment là de bonnes dispositions. On a aussi encore plus qu'avec le rose une bonne marque mystique de philosophie de vie aussi. donc voilà. Donc, grosso modo, là, ce mois de février va être placé sous le signe de la communication, du fait de se faire respecter tout en respectant l'autre. Et bon, voilà. Donc, sur le plan sentimental, si vous êtes en train de commencer une relation avec quelqu'un, il faut que les bases soient bien posées à ce niveau-là aussi. Voilà. Pareil, si vous commencez quelque chose dans une activité, qu'elle soit associative, professionnelle, peu importe, c'est pareil. Voilà. Bon, mes amis, je vous embrasse bien fort. J'espère que certaines réponses comme ça vous auront été apportées si vous vous posiez certaines questions. Et puis, donc, restez patient, c'est aussi le grand mot et communiquez. Je vous embrasse bien fort et à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada